Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler pour ces fêtes de fin d'année sur Unreal Engine pour réaliser un visuel de Noël avec notamment une pluie d'étoiles qui part de l'étoile principale du sapin ici. On va réaliser donc avec un système de particules 2D dans Niagara que l'on va utiliser de manière simple et rapide. Ce sont les systèmes maintenant que l'on utilise pour réaliser des éléments d'arrière-plan ou de plan moyen. Et puis pour les plans rapprochés ou interactifs, on va utiliser les nouveaux systèmes 3D volumétriques que propose Niagara depuis la version 5. Donc ici on va regarder comment réaliser une pluie d'étoiles ici un peu en arrière-plan, je dirais, sur le sapin, que l'on va pouvoir visualiser par rapport à l'axe de la caméra. Donc on va réaliser les missions, le rendu de ces systèmes que l'on peut mettre en place et multiplier, comme on peut le voir ici dans le décor, avec une pluie de flocons, d'étoiles filantes et autres systèmes que l'on pourra donc déployer dans le visuel interactif d'un Unreal Engine. Donc pour faire cela, on va réaliser un émetteur, un système Niagara avec un émetteur. On pourra en mettre plusieurs différents pour faire des variations, mais on va commencer avec un seul en regardant les paramètres ici que l'on peut donc mettre en place. Donc on va venir donc dans FX Particule Niagara ici, bouton droit à la souris, donc FX, venir donc Niagara System. On pourra ajouter un Niagara Emitter, Niagara Emitter ici, autrement on aura d'autres systèmes que l'on pourra rajouter. Donc on pourra aussi regarder donc les plugins Niagara ici et venir, comme je le disais en introduction, rajouter donc Niagara Fluid qui sont les Niagara 3D ici, qu'on a vu dans des précédents tutoriels avec un vortex de téléportation. Niagara Fluid ici que l'on peut donc rajouter aussi. Si on a Chaos, on a aussi, ce qui peut être intéressant, si on vient d'un autre système avant la 4.27, 4.26, 4.27, et bien on peut, on était sous le mode Cascade et on peut faire du Cascade tout Niagara Converter, de manière de ne pas perdre le travail que l'on a réalisé en FX avec Cascade. On peut le convertir en maintenant le système Niagara qui est le système utilisé. OK, donc ici on va faire bouton dans la souris, encore une fois FX Niagara System. Donc l'avantage de ce système là, c'est qu'on peut donc créer un nouveau système avec un émetteur déjà prédéfini, ce qui est assez intéressant où on peut faire un petit système et puis rajouter les émetteurs au fur et à mesure. Donc ici je fais New System from Selected Emitter et je fais Next et puis je vais pouvoir donc choisir ici donc un type d'émetteur que je veux donc mettre en place. Donc là je vais venir sur, on a des Beover exemples, on a des parents émetteurs et on a donc ici Template. Donc dans les Template, Directional Burst qui est celui qui correspond au plus proche de ce que je veux réaliser, c'est-à-dire donc une explosion de particules dans une direction, je vais pouvoir donc mettre en place. Je sélectionne, je fais plus ici, je peux en rajouter d'autres en venant par exemple à un petit bon voilà. Une Fontaine aussi aurait pu correspondre effectivement à ce que je veux réaliser ici. Et donc je peux prendre Fontaine ici, supprimer, voilà et prendre Fontaine par exemple, en rajouter d'autres, voilà plus et en avoir plusieurs ici. Donc Finish, ici donc plus étoile 2, ok, plus étoile 2, double clic. Pour ouvrir et éditer, donc ici je me retrouve avec mes deux éléments donc Fontaine et Directional Burst. Donc je dis que j'allais en utiliser qu'un, donc hop, je le supprime celui-ci. Je vais utiliser Fontaine ici. Donc par défaut j'ai ici Fontaine, le système. Donc ici j'ai le Niagara Node qui est le Niagara System sur lequel je vais pouvoir créer des User Paramètres. Ici en cliquant dessus, en venant ici en bas à gauche, rajouter faire plus et créer des paramètres qui vont être donc accessibles aux différents donc systèmes émetteurs que je vais mettre en place ensuite ou autre système que je vais pouvoir mettre en place. Donc ça c'est assez intéressant si on a effectivement plusieurs systèmes d'émissions et autres et on veut partager donc les paramètres. Donc ici ça c'est le node donc du système et on a donc lié ou pas, donc ici actif ou pas, un émetteur notamment ici en premier. Donc dans l'émetteur qui est prédéfini ici de la Fontaine, on a donc les différents paramètres donc de l'émetteur, du type d'émetteur, les paramètres donc des particules qui sont émises, comment elles sont émises. Donc notamment initialise les particules ici, shape, location et ainsi de suite. Et puis on a donc dans une deuxième partie ce qu'on appelle le Particle Update. Donc on a différents panneaux, ici que l'on va pouvoir, donc voilà je les referme. Donc on a l'émetteur Spawn qui est censé, donc qui peut apparaître. Donc là il est tout le temps présent, donc l'émetteur Spawn, il n'y a rien qui se passe. L'émetteur Update, donc on a ici des possibilités donc notamment de loups et autres qu'on va revoir. Et puis on a après, on passe au niveau Particulaire. Donc on a le Particle Spawn, comme on a l'émetteur Spawn, on a le Particle Spawn ici qui va nous permettre donc de définir les particules spawnées, donc créées au fur et à mesure dans leur état initial. Et puis ces particules avec leur état initial vont être mises à jour seconde après seconde. Et on va avoir donc un Particle State, Gravity Force, Drag qui vont être appliqués au fur et à mesure que le système de simulation se met en marche. Et on a donc en bas ici la timeline qui nous permet donc d'avoir ici le temps se dérouler et de pouvoir mettre en place différents systèmes d'émission décalés dans le temps pour que ça apparaisse par exemple au fur et à mesure. Donc on va regarder ces paramètres rapidement dans les principaux, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a plusieurs. Et puis surtout ce qu'il faut voir c'est qu'on peut en rajouter par exemple dans Particle Update comme dans les autres. Si je fais plus ici, j'ai tout un ensemble de nodes qu'on va pouvoir stacker, donc rajouter dans la pile qui vont être lus de haut en bas et qu'on va pouvoir donc rajouter comme par exemple de la color, scale color, scale color, donc qui va permettre de jouer aussi sur l'alpha que l'alpha que l'on va pouvoir donc diminuer pour que les particules disparaissent au fur et à mesure dans le temps et ainsi de suite. Donc on a différentes possibilités ici de rajout qui sont assez intéressantes et que l'on va pouvoir rajouter à ceux qui existent déjà en Particle Update, donc Particle State, Gravity Force, Drag, Scale Force et ainsi de suite. Ok, donc ici principalement donc dans le Particle Update, Limiter Update pardon, on a donc le Life Cycle Mode ici et puis les Loops Be Over. Donc là c'est en mode infini, on peut définir donc une fois, multiplier un certain nombre de fois et pour la fontaine et puis on est en mode infini puisque ça produit en permanence. Donc des particules ici, le système de fontaine, mais on peut très bien mettre une fois par exemple. Donc on va la voir, voilà, et donc ensuite on viendra réduire donc le temps de réalisation de l'émission ici. Et donc ce temps, c'est ici le loop duration. Donc on peut mettre, par exemple si on met 1, on va avoir donc une émission pendant une seconde et puis ça va s'arrêter puisque c'est une fois. Donc ici on met infinite, donc ça se produit effectivement pendant une seconde, mais de manière infinie donc ça se répète. Donc ici par exemple, on peut mettre pour avoir donc un peu plus de particules 3 pour avoir une durée un peu plus importante ici par exemple. On a le taux juste en dessous, puisqu'on parlait du quantitatif et de la continuité donc de l'émission. On a le taux ici, spawn rate, donc une particule. Donc on va pas en avoir beaucoup ici, hop, voilà des particules. Et puis à l'inverse, 500, voilà, on a donc un nombre important de particules ici. Je vais zoomer du coup, voilà, ici sur les particules. Donc ensuite, ça c'est les principaux paramètres pour les émetteurs. Encore une fois, on peut en rajouter d'autres. Il y a plus ici, émetteur update. On va pouvoir ajouter différentes opérations, nodes supplémentaires, bien entendu. On a ensuite donc le particle spawn, donc il va définir l'initialisation des particules. Donc si je clique sur initialise les particules qui est mis en place par défaut, on a les principaux paramètres avec all ici. Et on va pouvoir donc, on peut les séparer point, sprite, mesh et rebond ici. Point, j'ai que les paramètres du point, sprite, mesh, rebond. Donc on aura sprite, mesh, rebond selon comment on va rendre les particules. Si on veut les rendre en mode sprite, alors on peut les laisser en mode particules, bien sûr. En mode sprite, en mode mesh ou en rebond ici. Donc all, on a tout qui apparaît ici sur la liste. Je reviens, je recentre mon élément. Donc notamment, je ferme sprite attribute, mesh attribute, rebond attribute. Et on a le point à régler ici avec la durée de vie min et max ici. La couleur. Donc on va pouvoir gérer donc la couleur. Voilà pour montrer l'exemple. Et tous ces paramètres là, on va pouvoir donc leur trouver une variation ou les faire dépendre par exemple d'un matériau ou d'un élément extérieur qu'on va binder et qu'on va appeler ensuite. Mais on peut aussi donc, comme je disais, les faire dépendre donc d'un système. Par exemple, un système dépendant d'une curve, color form curve, d'un random. Donc ici, je mets un random, je vais avoir deux couleurs. Donc la première, par exemple, je vais mettre orange ici, voilà. OK. Et la deuxième, je vais mettre un rouge par exemple. OK. Donc je vais avoir des couleurs orange et rouge de manière aléatoire ici, qui vont être émises par le système de particules. Donc ça, c'est un exemple simple. On pourra faire la même chose pour la durée de vie min et max, mettre une valeur aléatoire ou dépendant d'une curve et ainsi de suite. Et on pourra faire évoluer ces paramètres toujours aussi par ces méthodes donc de système linéaire, aléatoire, de système de curve, comme on va pouvoir le voir. Donc ici, on a ensuite dans le particle spawn, donc l'utilisation des particles. Je reviendrai sur le mesh puisque je vais mettre un mesh ici en place. Je reviendrai dessus. Et on a donc le shape location. Ici, c'est une sphère. Donc on peut venir donc cliquer sur shape location ici pour ajouter un type de location, donc d'émetteur, système d'émetteur. Donc on a des sphères, des cylindres, des cônes, des torus et ainsi de suite, que l'on peut donc mettre en place avec des paramètres comme le radius. Par exemple, ici, on élargit, rentre dans la distribution. On a des paramètres donc ici pour le shape. On rajoute une velocity. Donc ici, pour la fontaine, par défaut, c'est en mode cône, en mode système cône. On peut avoir d'autres systèmes linéaires, from point ici. Ce qui nous permet d'avoir un cône d'émission par rapport à la velocity que l'on peut donc en min et max mettre en place ici. Et on peut donc donner un axe. Donc ça monte en Z ici. Donc je peux très bien, par exemple, le mettre en 1 ici. Ça va se pencher, voilà, comme ça, en fontaine sur le côté. Et on peut augmenter l'angle, bien entendu, l'ouvrir un peu plus, donc ici. OK. Donc ça, c'est les paramètres. Par défaut, on voit qu'on peut rajouter encore une fois d'autres nodes, les changer au niveau color, au niveau shape location. On peut mettre un skeleton mesh location aussi, initial mesh orientation, rajouter encore de la velocity différentes et ainsi de suite. Ensuite, on aura donc, une fois qu'on a posé ces paramètres de base au moment de l'émission, donc du spawn. On peut updater au fur et à mesure donc de la simulation. Donc, on update les particules. Donc ici, on a un particle state qui est le particule quand la vie est terminée. Donc, il tue les particules donc à la fin de la vie. De telle manière que ça soit donc, on n'en est pas non plus permanente et avec un, je dirais, un visuel, de trop de particules qui va alourdir donc le temps réel. Particle state. On a donc ici par défaut gravity force. Donc, on va pouvoir effectivement mettre en place des forces. Donc, ici, on a le paramètre, enfin, l'onglet force. On a différents types de force, curl noise force, vortex force, par exemple, que l'on peut donc venir rajouter ici. Donc, on va rajouter, on va augmenter, voilà, la force. Et on voit donc effectivement que l'on a donc maintenant quelque chose qui est plus bruité ici. Donc, sur le Z, sur le X aussi. Voilà. OK. Donc, on a quelque chose de moins linéaire. OK, ici. Qui fait un peu plus naturel, je dirais, au niveau émission particulière, par exemple. Donc, on va pouvoir rajouter des forces. On a un drag force qui permet de freiner. Le drag force, ça permet de freiner la simulation. On a un scale force ici. Un sol force et une velocity que l'on met à la fin pour justement, comme son nom l'indique, solver donc les forces et les velocities. Donc, il doit être toujours à la fin et ne pas avoir en dessous, donc, des vortex force ou des velocities que l'on met en place dans le update. Donc, je rappelle que les stacks, les différents éléments, particle state, gravity force, sont lus de haut en bas. Et on arrive à la fin à sol force et une velocity qui est, qui est ici, donc, solutionné. Et enfin, pour faire ce premier tour d'horizon, on a le rendeur ici, le panneau rendeur. Donc, après l'update, on a le rendeur. Donc, on a différents modes de rendeur. On fait plus ici. On a par exemple, par défaut, on a un sprite rendeur, enfin, pour le fontaine. On peut mettre décal rendeur, rimbone, sprite lié, mesh, light renderer, donc, mesh renderer, ici. Et on va pouvoir, donc, hop, j'enlève, voilà. Et donc, on a par défaut, donc, le mesh renderer, c'est une croix ici. Donc, il n'y a pas de mesh pour l'instant. Et on va venir, donc, dans le mesh, le panneau mesh, ici. Et on va venir essayer de trouver nos étoiles. C'est un pick-up, voilà, pick-up magique, ici. Et on a, donc, des, on voit bien, là, ici, donc, des mesh qui sont produits. Donc, on va pouvoir jouer, donc, sur la taille, ici, sur le scale, sur le scale color, sur le scale, pour avoir des valeurs différentes, qui peuvent évoluer aussi, donc, dans le temps, dans l'âge, des particules. Et donc, ce, on peut mettre en place ce matériau, Enable Overwrite Material, ici. Overwrite Material, plus. Ici, on ouvre, et on peut, donc, venir mettre, ici, donc, un matériau. Donc, un matériau que l'on va pouvoir créer, ici, que l'on va pouvoir rajouter. Donc, pour ça, on va revenir, ici, faire matériel. Donc, ici, du matériel, mat, fx, étoile. Ok. Double-cliquer dessus, et obtenir, donc, un matériau, ici, le nom de matériau. Ici, surface, on va prendre, ici, masque, pour avoir un masque. Voilà, on fait ça dans un premier temps. On met ça en place. On pourra revenir pour les autres paramètres, Metallic, Specular, Roughness, et autres. Et puis, les lier, encore une fois, à des nodes qui s'appellent les Particles, Size, Particles Color, Particles, et ainsi de suite, que l'on va pouvoir utiliser. Ce qui fait qu'on va lier, donc, ici, où je sauvegarde, mon matériau, mat, fx, étoile. Et je vais pouvoir, donc, appeler, donc, mon matériau, ici, mat, fx, étoile, et le mettre en place, donc, dans mon système, ici. Et donc, on a vu, donc, la réactivité, donc, du système, qui, grâce au node, donc, Particles Color, va venir, donc, chercher, dans le système de simulation, donc, la coloration des particules, que l'on a défini, donc, dans l'initiale particle, en orange, de orange à rouge, ici, de manière aléatoire, et qui va, donc, le réinjecter dans le matériau pour l'envoyer, donc, en rendu sur les étoiles, ici, les mèches, ici. Donc, voilà le résultat. Donc, ça, c'est un résultat simple, bien entendu. On peut faire nettement plus compliqué au niveau du matériau, mais c'est pour voir, donc, le lien entre le système de simulation et les paramétrages des particules et le matériau que l'on va, donc, poser sur le mèche pour le mèche rendereur, ici. Donc, voilà, on obtient des étoiles, donc, ici, par rapport, donc, à l'émission de Fontaine qu'on avait pris au départ. Une fois qu'on a réglé ça, on peut venir, au moins, sur le facile mode, ici, venir définir, donc, le mèche qui va être face, donc, ici, la velocity, ce qui va permettre, donc, de faire tourner, comme on le voit ici, les particules par rapport, donc, à leur vitesse, ici. OK. Donc, voilà, on a mis en place, donc, un mèche, un matériel, le look, ici, le facile mode, ici. Et enfin, je vais revenir sur les paramètres de Emitter State, ici, j'ai le look duration 3 infini. Si je mets 1 en durée, mais je viens, donc, faire un look délai, ici, par exemple, c'est une des possibilités. Je mets 1, aussi, et donc, toutes les secondes, je vais avoir une émission, un arrêt d'une seconde et une émission successive, qui va me permettre d'émettre, comme ça, par paquet, donc, au fur et à mesure, comme on peut retrouver, donc, dans ma pluie d'étoiles, ici, initiale. Donc, voilà, donc, les principaux paramètres, après, c'est une notion d'orientation, de taille que l'on peut jouer sur la taille, donc, des particules, qui peuvent évoluer, donc, on les a, donc, la durée de vie, ici. La masse, par rapport à la gravité qui est en place, ici, je n'ai pas trop parlé, moins 980, donc, tombante, ici. Comme la velocity de départ, initiale particle, la velocity, ad velocity in cone, elle est vers le haut, z est vers le haut, eh bien, on a, et j'ai mis x, alors, je remets 0, voilà, pour avoir la fontaine, voilà, de départ, et après, parce qu'on a le vortex, ici, ça va tournoyer, mais ça monte et ça redescend avec l'effet, aussi, donc, vortex, ici. Et donc, on jouera sur ces paramètres, justement, de gravity force, qui entraîne vers le bas, de initiale particle, donc, de vitesse, pardon, d'Emitter State, ici, et de initiale particle avec des vitesses, donc, montantes, avec le ad velocity cone, ici, donc, en augmentant éventuellement, même, en mettant 3 comme valeur en z, qui va donc vraiment pousser vers le haut, en augmentant, donc, la valeur, aussi, minimum, maximum, ici, donc, ici, on peut mettre 1 500, pour avoir, voilà, une valeur plus importante en montée, avant que ça retombe, ici. Voilà, on peut jouer sur ces différents paramètres, en rajouter d'autres, comme je le disais, pour obtenir le résultat que l'on recherche. C'est ce que l'on recherche.